Aujourd'hui, ce qui nous a motivés à faire ce point de presse, c'est parce que tout simplement se dit à nos renvois dans les campus parce que ça fait maintenant un mois, 23 jours de cela qu'on est renvoyé. Jusqu'à présent, on n'a pas eu gain de cause. On est en train de faire le tout pour quand même négocier avec le gouvernement du Sénégal, mais on est tout à fait bouleversé parce que vu la situation et aussi les informations, ce dont on reçoit chaque jour, cela ne nous encourage pas. Aujourd'hui, c'est ça qui nous a poussé quand même à faire ce point de presse. On a eu à mener des activités parce que la première des choses d'abord, on a eu quand même à faire des plateaux dans les stations radio et au-delà de là aussi, on a fait des marches pacifiques autorisées par le préfet de la ville et on a eu aussi quand même à rencontrer l'ensemble des autorités, que ce soit local, que ce soit aussi des autorités étatiques au niveau de la région de Jiguenchor. Aussi, on a eu quand même à faire un front et dégager ou déloger l'ensemble des structures publiques qui sont au niveau de Jiguenchor. Pour que ces étudiants orientés dans les universités du privé, le gouvernement ne porte pas considération à l'endroit de ces derniers. Parce que parfois même, on se dit que voilà, est-ce que nous ne sommes pas les fardeaux pour ces derniers ? Parce qu'ils ne parlent plus de nous à travers même l'ordre de conseil des ministres. On voit que le ministre ne s'est même pas prononcé sur notre sort. S'ils ont même parlé, ça n'a même pas dépassé quatre minutes. Alors cela n'est pas du tout normal parce que nous sommes des Sénégalais d'abord. On a obtenu notre baccalauréat comme l'ensemble des étudiants qui sont là, orientés dans les universités publiques. On n'a rien contre eux. Mais aujourd'hui, la situation, elle est déplorable. Nous, les étudiants, orientés dans les universités privées, ça fait maintenant un mois, 23 jours de cela. Nous sommes, voilà, considérant, quand on peut dire même, on se considère comme étant les étudiants de la RIE. Cela n'est pas normal. Est-ce qu'on mérite quand même ce sort-là ? On ne le mérite pas parce que tout simplement, on a obtenu et nous sommes tous des Sénégalais. On a les mêmes droits. Alors je pense qu'aujourd'hui, franchement, cela n'est pas normal. Le ministre disait que voilà, nous, de notre sort, on devait quand même comprendre que tous les étudiants ne seront pas orientés aussi dans les universités publiques. Cela veut dire que parfois on se pose même la question à savoir est-ce que nous, on a le mérite ? Parce qu'ils veulent tout simplement dire que voilà, les étudiants orientés dans les universités privées, ils n'ont pas le mérite que ceux qui sont orientés dans les universités publiques. Mais nous, de notre sort, on aimerait quand même être orientés dans les universités publiques puisque là-bas, quand on fait le constat, il n'y a pas quand même de perturbations. Mais vu... Oui, oui, c'est de notre souhait parce que comme j'ai toujours dit, nous, on n'a jamais demandé d'être orientés dans les universités privées. Mais si une fois qu'on est orientés dans les universités privées, c'est à l'État quand même de respecter ses engagements. On est orientés, on a respecté quand même le contrat d'engagement qui a été signé. C'est notre droit le plus élémentaire à l'éducation. Ils vont devoir nous assurer trois ans seulement. Mais maintenant, vu de la situation, ils ne peuvent même pas assurer ces trois ans. Alors maintenant, qu'est-ce que cela veut dire ? Nous, on a toujours voulu d'être orientés dans les universités publiques au moins. Mais aujourd'hui, on est en train de faire une formation professionnelle. Mais cette formation professionnelle qui n'aboutira pas dans des fins normales. Cela n'est pas du tout normal. Ce qui est de notre souhait, c'est d'être orientés dans les universités publiques, faire notre cursus scolaire dans de très bonnes conditions.